Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on revient en milieu tempéré et on va s'intéresser à la biodiversité des forêts à partir d'imageries hyper-spectrales. Donc là, on lance une présentation de télédétection. J'ai essayé de faire un compromis entre ceux qui sont télédétecteurs, apporter un peu de détails, et ceux qui ne le sont pas pour que ce soit quand même intelligible et plaisant. Je suis Marc Lang, je travaille à l'INPNSAT à Toulouse au sein de l'UMR Dynaphore. Je vais tout d'abord vous présenter pourquoi on fait la cartographie de la diversité des forêts, expliquer un peu de contexte de ce que c'est que la biodiversité, comment on la caractérise par télédétection, et puis je vais vous présenter la méthode qui a été développée et les résultats associés. Alors, pour commencer un peu d'éléments de contexte, pourquoi cette étude ? Eh bien, le monde va mal. Il y a l'érosion de la biodiversité qui s'accélère un petit peu partout, et notamment sur les forêts. Pourquoi le monde va mal ? Notamment parce qu'il y a des maladies et des espèces invasives, parce qu'il y a l'exploitation des ressources, le changement d'occupation du sol, des changements globaux, et de ce fait, on a besoin de méthodes opérationnelles pour cartographier et suivre l'évolution de cette biodiversité. Et dans ce contexte-là, les données de télédétection peuvent fournir des informations clés pour ce suivi, et de manière répétée, et ce à large échelle. Maintenant, je vais préciser un petit peu de ce que j'entends par biodiversité. Ici, je vous ai montré différents milieux, qui sont tous avec une grande biodiversité, et on peut l'entendre de plusieurs manières. C'est en effet un concept qui est complexe et multidimensionnel. On peut s'y intéresser à différents niveaux d'organisation, au niveau des écosystèmes, au niveau des espèces qui y sont présentes, ou même encore de manière plus fine sur la génétique des populations. Et on peut aussi s'y intéresser de différentes manières. Ça peut être les processus et les fonctions dans ces écosystèmes, ou bien la distribution ou la configuration spatiale des espèces dans l'espace. Et donc, dans le cadre de cette présentation, j'entendrai biodiversité par la distribution spatiale des espèces d'arbres de forêt tempérées. Comment on la caractérise cette biodiversité, biodiversité taxonomique ? Eh bien, il y a différents niveaux d'analyse. Il y a tout d'abord la diversité alpha, c'est de regarder à nos qualités données, de regarder combien il y a d'espèces présentes, et de quantifier ça. Et donc, on peut comparer à différents endroits, est-ce qu'on a une diversité plus ou moins importante ou pas ? Un deuxième niveau d'analyse, c'est d'essayer de comparer à différents endroits, est-ce qu'elle, cette diversité, ok, elle est très importante à l'endroit 1 et à l'endroit 2, mais est-ce que c'est la même ? Donc, il y a des indicateurs de ce type-là. Et il y a la diversité gamma, qui est finalement l'ensemble de la diversité alpha et beta à une échelle un petit peu plus grande. Et à ces différents niveaux d'analyse, eh bien, il existe différents indices pour quantifier ces diversités. Par exemple, pour la diversité alpha, on a la richesse spécifique qui est simplement compter le nombre d'espèces d'arbres qui sont présents à un endroit. Et aussi, il y a d'autres indices qui prennent en compte l'abondance relative de ces espèces. Et de la même manière, il y a des indices de diversité beta qui ont des petites subtilités pour comparer des endroits entre eux. Dans le cadre de cette étude, je vous montrerai juste des résultats sur la diversité alpha et on utilisera la richesse spécifique et aussi l'entropie de Shannon qui prend en compte l'abondance. Donc, on a parlé de biodiversité alpha, des espèces d'arbres dans les milieux tempérés, et comment on fait pour la cartographier à partir de données de télédétection. Une approche qui est classique, c'est une approche supervisée. C'est de partir d'images qui peuvent être de types variés et à partir d'échantillons d'entraînement avec une nomenclature, ici, des espèces d'arbres. On va extraire les informations d'images par rapport à ces espèces d'arbres. Ça peut être des signatures temporelles, ça peut être des signatures spectrales ou des données de texture, si on a des images à très haute résolution spatiale. Et puis, on va entraîner un algorithme de classification supervisée pour obtenir une carte d'espèces à la fin. Et à partir de cette carte d'espèces, on peut caractériser la biodiversité alpha à différents endroits de notre carte. L'avantage de ce genre d'approche, c'est qu'à la fin, on a une information de biodiversité qui est explicite. Je connais les espèces qui sont présentes et je peux quantifier la diversité. L'inconvénient, c'est que ce genre d'approche, c'est sensible à la méthode de classification qu'on choisit. Et surtout, on a besoin d'échantillons. Pour chaque carte qu'il faut produire, il faut récolter des échantillons sur le terrain. Donc, pour s'affranchir de ce genre d'inconvénients, il y a deux types d'approches qui existent, qui sont des approches non supervisées et qui sont basées sur l'hypothèse de variation spectrale. L'hypothèse de variation spectrale, c'est assez simple. C'est de se dire que dans un endroit, s'il y a plus d'espèces, alors dans mon image, j'ai plus de couleurs pour parler vulgairement. Et donc, si on est capable de quantifier la variabilité de couleurs dans l'image, alors on peut supposer qu'il y a plus d'espèces dans cet endroit-là. Et donc, on n'a pas besoin d'échantillons d'entraînement. On va directement essayer de regrouper les pixels d'une image en fonction des caractéristiques spectrales communes pour faire des cartes de classe spectrale. Et donc, à partir de cette carte, on peut quantifier la biodiversité spectrale de notre carte. Donc, l'avantage, c'est le fait qu'on n'ait pas besoin d'échantillons d'apprentissage. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on a une carte de biodiversité spectrale. Ce n'est pas explicite en termes de biodiversité d'espèces. Donc, à un moment donné, il va falloir faire le lien. Et c'est tout l'enjeu de cette présentation. En termes de méthodes qui existent, il en existe plusieurs. On en a retenu une que je vais vous présenter rapidement. On part de données hyperspectrales. Les données hyperspectrales, c'est des données pour lesquelles on a, pour un seul pixel, plein d'informations sur des plages de longueur d'onde très courtes. Donc, pour le résumer grossièrement, plein de nuances de couleurs. Donc, ça fait énormément de variables descriptives pour un pixel. Là, cette méthode, elle propose un pré-têtement pour avoir un nombre de variables descriptives qui est réduite et normalisée. Ça consiste à quoi ? Ça consiste, dans le cas des forêts, de supprimer les pixels qui ne sont pas de la forêt, des pixels qui sont ombragés, de réduire le bruit lié à des variations d'illumination au sein de couronnes, et de réduire un petit peu le nombre de variables descriptives à l'aide d'une analyse en composantes principales et de sélectionner seulement les variables qui sont pertinentes pour décrire les variations de biodiversité qu'on observe. À la fin de ces pré-traitements, on avait une image hyperspectrale et on a un espace spectral restreint avec peu de variables descriptives. Et l'étape d'après, c'est de définir des classes spectrales à partir de ce plan-là. Donc là, l'utilisateur doit définir à l'avance combien de classes spectrales il veut, est-ce qu'il en veut 2, est-ce qu'il en veut 50. C'est un choix d'utilisateur à faire. Et ensuite, on peut faire des indices de biodiversité spectrale. Je vais détailler un petit peu pour que ce soit plus explicite. Là, j'ai pris l'exemple d'un plot, vu du ciel, dans lequel il y aurait différentes espèces d'arbres. Donc, si on va sur le terrain, relever la diversité alpha, ça consiste à faire un inventaire d'espèces. Combien il y a d'espèces présentes ? Quelle est leur abondance relative ? Puis du coup, on peut calculer un certain nombre de disques qui quantifient ça. Dans le cadre des images satellites, c'est une approche similaire. On a différents pixels. Grâce à l'approche qu'on a réalisée, chaque pixel a une classe spectrale. Eh bien, on va faire l'inventaire de tous les pixels, de toutes les classes spectrales qu'on rencontre et quelle est leur abondance. Et de manière, encore une fois, similaire, on peut calculer une entropie de Shannon, une diversité alpha. On peut calculer ces indices d'un point de vue local et donc faire des cartes, répéter cette opération pour chaque pixel de l'image et produire des cartes de diversité alpha. Ici, vous voyez en bas à droite des zones où, quand c'est en rouge, on a des hotspots de biodiversité qui apparaissent. Et donc, initialement, cette méthode, elle a été proposée par Jean-Baptiste Ferret et Grégory Asner pour les milieux tropicaux dans les forêts tropicales humides. Et ils ont trouvé que la biodiversité alpha-spectrale était corrélée avec des relevés sur le terrain avec une corrélation de 0,86. Donc, des fortes corrélations. Donc, cette approche non supervisée, visiblement, sans données d'entraînement, était bien corrélée avec les données terrain. Depuis, il y a eu un package R qui a été produit pour permettre d'appliquer la donnée et qui est disponible en ligne si vous voulez l'utiliser. Et il y a d'autres types d'indices qui ont été développés parce que là, je vous ai évoqué la partie où il faut choisir le nombre de classes spectrales dans la méthode. Et donc, c'est un paramètre à définir a priori qui peut être vu comme une contrainte. Et une autre manière de caractériser la biodiversité pourrait être de se dire « Tiens, on ne va pas discrétiser l'espace, on va utiliser directement l'espace spectral restreint et on va s'inspirer de l'écologie fonctionnelle et calculer des indices de diversité spectrale fonctionnelle. Le principe est un petit peu similaire, c'est-à-dire que pour différents pixels situés sur le point, on va regarder est-ce qu'ils prennent plus ou moins de place et on va caractériser la richesse fonctionnelle. Est-ce que ces points sont répartis de manière équitable dans l'espace ? Donc ça, ça serait l'équitabilité fonctionnelle. Et est-ce que c'est l'ensemble de ces points sont globalement distants du centre de l'espace occupé ? Et donc là, c'est la divergence fonctionnelle. Donc ces indices-là, ils ont été implémentés dans le package, mais leur faisabilité n'a pas été étudiée encore. Et donc par rapport à cette méthode, nous, pour rappel, on travaille sur les milieux tempérés et donc l'objectif, c'est de voir si ça marche sur les forêts tempérées. tempérées. Et donc les hypothèses de notre étude, c'est que la première, c'est que ça marche. On suppose que la montade fonctionne sur les forêts tempérées qui sont moins riches en espèces et donc ça se traduit par quoi ? On va essayer de regarder si on suppose que oui, il y a une corrélation élevée entre la diversité spectrale et les données qu'on a sur le terrain et que la méthode, avec les cartes qu'elle produit, elle permet bien de décrire les variations spatiales qu'on observe. Ensuite, on a une deuxième hypothèse, c'est que le nombre de classes spectrales doit être adapté au milieu. Souvenez-vous, je parlais d'hypothèses de variation spectrale, on suppose que plus il y a d'espèces, plus il y a de nuances de couleurs et plus il faut de classes. Ici, on est dans un cas où on a moins d'espèces présentes sur le terrain qu'il y a milieux tropicaux et donc on suppose que le nombre de classes, à minima, il va avoir une influence sur les corrélations qu'on va trouver. Et donc on va supposer qu'il existe un nombre de classes spectrales optimales qu'il va falloir définir et que ce nombre va être inférieur au nombre trouvé pour les études dans les forêts tropicales. Et enfin, les troisième hypothèse portent sur les indices de diversité fonctionnelle et on va supposer qu'eux aussi, ils sont corrélés avec la diversité qui est mesurée sur le terrain et qui sont complémentaires aux indices que j'ai précédemment écrits et donc qui sont une alternative aux indices précédents et qu'on n'aurait pas besoin de discrétiser notre espace spectrable. Donc, maintenant je vais vous présenter un petit peu le site d'études et le protocole qu'on a mis en place. On travaille sur le massif forestier de Fabas au sud-ouest de Toulouse, donc un massif forestier de quelques kilomètres carrés sur lequel il y a des inventaires terrain qui ont été faits, 44 placettes de 40 mètres par 40 mètres et les espèces ont été identifiées, leur recouvrement aussi a été relevé. À la fin de cette campagne terrain, il y a 18 espèces qui ont été relevées, donc c'est relativement beaucoup pour une forêt tempérée, avec toutefois 4 espèces qui représentent 80% de l'abondance cumulée, donc avec un peu d'espèces qui représentent la majorité de ce qu'on observe. En termes d'images, on a des images hyper-spectrales qui ont été acquises en 2015, des images aéroportées avec deux types de capteurs, un capteur dans le visible et le proche infrarouge et un capteur dans le proche et moyenne infrarouge, initialement acquise en luminance à 1 mètre et 2 mètres de résolution spatiale. Il y a un certain nombre de prétraitements que je ne vais pas détailler ici, mais le principe est qu'on va superposer les images des deux capteurs, on va les corriger en réflectance et on va les rééchantillonner spatialement pour qu'elles aient une résolution spatiale commune, pour obtenir finalement une image avec 409 bandes de 400 à 2500 nanomètres et une résolution spatiale de 4 mètres. À partir de cette image finale, on va appliquer la méthode que j'ai décrite précédemment. On fait les prétraitements pour finalement obtenir un espace spectral restreint. Donc on avait 409 variables descriptives, maintenant on n'en a plus que deux qu'on espère informatives. Et donc là, pour essayer de vérifier l'hypothèse 2, qui est le nombre de classes spectrales doit être adaptées au milieu, on va appliquer le clustering, on va calculer la diversité alpha spectrale, on va regarder celle relevée sur le terrain et puis on va voir sa décorrelation. Et comme on étudie l'influence du nombre de classes spectrales, on va répéter cette opération pour un nombre de classes spectrales allant de 2 à 100. Ensuite, l'autre hypothèse était que la méthode fonctionne, donc on va analyser plus en détail pour un nombre de classes qu'on aurait identifié comme optimale, puis on va creuser un petit peu ces relations. On va appliquer le clustering, la biodiversité spectrale, terrain, regarder les corrélations, mais aussi on va regarder la carte de biodiversité qui a été produite et essayer de voir si avec des données de validation, les patrons spatiaux qu'on observe, est-ce qu'ils sont similaires ou pas. Et enfin, pour vérifier notre troisième hypothèse sur les indices fonctionnels, on va les calculer et regarder s'ils sont corrélés avec la biodiversité sur le terrain et est-ce qu'ils sont corrélés avec les autres types d'indices. Donc voilà, trois étapes, trois protocoles différents pour répondre à ces questions et maintenant, je vais vous présenter les résultats. Tout d'abord, sur le nombre de classes optimales. Donc là, je vais vous montrer les corrélations qui sont obtenues pour différents nombres de classes spectrales. Tout d'abord, pour la richesse spécifique, donc c'est tout simplement le nombre d'espèces qu'on a relevé sur le terrain. On voit qu'il y a un nombre optimal qui se dégage avec une corrélation de 0,67. Pour l'entropie de Shannon qui prend en compte l'abondance dans les relevés, on a aussi une corrélation optimale de 0,82 pour 26. Donc, on a bien un nombre optimal qui est différent selon les indices considérés. Si on regarde pour ce nombre optimal de K égale 26, les résultats un petit peu plus en détail, les corrélations entre les indices, notamment les indices de diversité taxonomique spectrale, donc le Shannon et la richesse, ils sont corrélés entre eux, ce qui est assez courant. On regarde aussi ces mêmes indices mais relevés sur le terrain qui sont aussi corrélés entre eux, mais surtout, est-ce que les indices terrain et les indices spectraux sont corrélés eux entre eux ? Et donc, oui, mais ça, c'est juste une autre manière de représenter les résultats que je vous ai présentés à la slide précédente. Donc, la meilleure corrélation, c'est entre le Shannon spectral et le Shannon mesuré sur le terrain, donc qui prend en compte l'abondance. Qu'est-ce que ça donne si on étudie les indices de diversité spectrale fonctionnelle ? Donc, ils sont eux aussi corrélés entre eux, mais est-ce qu'ils sont corrélés avec les indices terrain, les indices en bleu ? Et donc, on voit qu'on trouve aussi des corrélations qui sont de 0,63 pour le functionaliveness et la fonctionnelle divergence avec le Shannon mesuré. Donc, il y a une corrélation entre ces indices et les indices terrain. Est-ce qu'elle est comparable avec ceux trouvés pour les indices spectro-taxonomiques ? On voit que les indices taxonomiques ont des meilleures corrélations, par contre, que la diversité fonctionnelle. Donc, visiblement, il y a une nécessité de passer par cette discrétisation de l'espace pour optimiser les corrélations. Et si on regarde les corrélations entre les deux types d'indices spectraux, on voit que ça, ça dépend complètement des indices qui sont considérés. Et donc, la meilleure corrélation, c'est 0,66, mais ce qui suggère qu'il y a une information complémentaire qui est portée par les différents types d'indices. Si on regarde maintenant un petit peu la carte de biodiversité qui est issue de cette méthode, donc là, c'est l'image hyperspectrale en composition RVV, on peut produire une carte de diversité avec en rouge les zones qui ont une diversité alpha plus abondante et en bleu une diversité moins abondante. Donc, on voit qu'il y a des variations spatiales et on va essayer de les comparer avec une autre donnée de validation qui est la BD forêt V2 de l'IGN qui décrit à l'échelle de peuplement forestier, notamment si on a des peuplements qui sont mélangés ou si on a des peuplements qui sont pures. Et puis, on va essayer de comparer ça. Si on regarde déjà visuellement les polygones en rouge qui sont indiqués comme mélangés par l'hygiène, on voit que la carte qui est produite, ça correspond bien visuellement. Mais si on regarde un petit peu plus quantitativement et on regarde la valeur des pixels inclus dans les polygones mélangés, on voit qu'on a une valeur centrée autour de 2 à peu près. Si on fait la même chose pour les peuplements décrits comme purs, on a ici une entreprise de Shannon centrée autour de 1.75. Donc, on a bien une différence entre les deux et on voit ici que la carte produite permet bien d'identifier des variations spatiales à l'échelle du massif. Mais ça va un petit peu plus loin parce que, ici, je vous ai mis en noir des pixels qui sont inclus dans des polygones identifiés comme mélangés mais qui, pour autant, ont des valeurs d'indices de Shannon relativement faibles. Et donc, ça correspond à une zone où il y a des flèches en noir. Donc, on voit qu'ici, il y a des fines variations qui sont observées et l'inverse est vrai. On a des pixels qui sont inclus dans des polygones bleus identifiés comme purs qui ont des valeurs d'entropie de Shannon élevées donc identifiées ici par les flèches en noir. Ce qui veut dire que la méthode permet d'avoir une description de variation à une échelle plus fine que celle de la BD forêt. Pour finir, nos hypothèses étaient que la méthode fonctionne, qu'il fallait adapter le nombre de classes au milieu qu'on utilisait et que les indices fonctionnels étaient une alternative aux indices taxonomiques. Est-ce qu'on a vérifié ces hypothèses ? Eh bien, oui, il existe une corrélation élevée entre les indices de diversité spectrale et on vient de voir que ça permettait bien de décrire les variations spatiales. Pour le nombre de classes spectrales, est-ce qu'il doit être adapté au milieu ? Je remonte un petit peu les résultats. La courbe montre bien qu'il y a un nombre de classes spectrales optimale, mais si on regarde les nombres de classes optimales qui ont été trouvées pour d'autres études qui portaient sur les milieux de forêts tropicales, vous avez trouvé des nombres de classes spectrales de 40 ou 55. On a bien un nombre optimal qui est inférieur au nombre de classes de ces autres études, mais par contre, on trouve un nombre optimal de 23 alors que le nombre d'espèces qui a été relevé sur le terrain c'est 18. Associé à ça, si je simplifie un petit peu la courbe, on voit qu'il y a bien une zone où le nombre de classes va avoir une influence sur les corrélations qu'on trouve, mais qu'après, il y en a des variations beaucoup moins importantes et donc on aurait des corrélations élevées même si on change le nombre de classes spectrales qu'on utilise et donc finalement si on avait utilisé le nombre de classes spectrales des études sur les forêts tropicaux, on aurait aussi trouvé des corrélations importantes. Donc finalement cette hypothèse de variation spectrale, on n'est pas capable de mettre en évidence qu'il y a vraiment un lien entre les classes spectrales et les classes retrouvées sur le terrain et pour autant on a des corrélations qui sont plus élevées pour les indices qui discrétisent l'espace que les indices qui ne discrétisent pas l'espace, les indices de diversité fonctionnelle. Donc on ne comprend pas le lien mais ça semble nécessaire de faire cette discrétisation. Donc je mets un petit oui. On peut trouver un nombre optimal mais le lien n'est pas explicite. et donc on a vu que les indices de diversité fonctionnelles sont corrélés dans une moindre mesure et semblent complémentaires aux autres indices. Par rapport à tout ce que je viens de dire on a des éléments de perspective pour aller un petit peu plus loin et notamment ce qui serait intéressant c'est que là on trouve une relation on a la méthode qui marchait pour les milieux tropicaux semble fonctionner pour les milieux tempérés mais on ne comprend pas bien encore ce lien donc on pourrait l'explorer aller un petit peu plus en avant et de regarder en fait si cet espace spectral en lui-même il est structuré est-ce que au lieu de chercher à optimiser le nombre de classes spectrales par rapport aux données de validation est-ce qu'en lui-même on peut définir des critères statistiques qui permettraient de trouver le nombre de clusters par rapport à ce qu'est la donnée voire même de mettre une grille aléatoire discrétiser l'espace et voir si la méthode fonctionne et d'étudier finalement le lien entre la structure qu'on trouverait automatiquement avec les espèces pour essayer de creuser un petit peu cette hypothèse de variation spectrale enfin dans le cadre de cette présentation pour des soucis de simplicité et de rapidité je ne vous ai pas présenté les résultats sur la diversité bêta mais bien sûr qu'il faut inclure cette notion-là parce que ça permettrait de mieux explorer de voir est-ce que on arrive aussi à prédire qu'au-delà de la quantité de biodiversité à deux endroits différents est-ce que on peut prédire aussi qu'elles sont différentes avec la méthode et ça apporterait du grain à moudre sur ce lien entre classe spectrale et espèce d'arbre voilà j'espère que c'était intelligible pour tout le monde et je vous remercie de votre attention et je vous remercie